Voici le gant des dix brigands, assaillants, méchants et sanglants malfaiteurs qui ont voulu précipiter le départ au séjour des morts du Dr. Jean-Sylvan Vendant, directeur de la programmation des investissements publics au ministère de l'économie. Ils sont tous des alias, alias à Tango, Beko, Julio. Ils se prenaient pour Zorro, aujourd'hui ils sont zéro. Voici en image leur matériel de braquage. Et même le Seigneur Jésus-Christ confirme que s'il avait été sur terre à l'époque de Saint-Jean, sa mort sur la croix aurait été plus douloureuse. Les voici alignés ici ce jour devant les services de la police judiciaire au quartier Ligueso-Rayaoundé. Des bandits au comportement des Philistins avec Pouapote, de Lucifer, le pasteur de l'Apocalypse, Julio et Faïfa, reconnaissables avec sa culotte noire et son tricot blanc. N'allez surtout pas dire qu'il est vieux. Regardez à travers ses images, ses instruments qu'il utilise avec son épiscopat pour faire des nuits de prière à ses victimes. Cinq fusils de chasse, cinq pistolets automatiques, 220 munitions de divers calibres. Avec un tel arsenal de délivrance, même si c'est quel ange il chasse pour remplacer par un démon. Ces malfaiteurs ont torturé durant toute la nuit le président de la section RDP Cédia et le bon 1, le docteur Jean-Sylvan Vondor. Toute une nuit de délivrance organisée par le pasteur Julio et Faïfa de l'église Jean-Baptiste du Cameroun, paroisse de Saint-Mélima. Il avait décidé de chasser l'ange de Saint-Mélima, son propre frère. Mais il s'est avéré que le docteur Jean-Sylvan Vondor a l'onction de l'archange Michel. Malgré la torture, l'homme a réussi à s'en sortir vivant par un miracle de Dieu. Voici un autre bandit à l'image, perclue de la jambe gauche. N'ayez surtout pas compassion de lui. Si vous le croisez en pleine nuit, vous risquez de ne plus jamais aider un handicapé. C'est un Philistin qui n'aime pas l'évangile de Corinthien qui parle d'amour, qui supporte tout et aime tout. Il court plus vite que son ombre avec son pied coupé. Il est loin d'être un enfant de cœur, malgré son état. Les dix malfaiteurs qu'on pourrait qualifier de Philistins à l'image forment une association de professionnels de crime avec pour argent.